Musique de générique Salut les amis, c'est Valfégan et on se retrouve pour la cinquième saison de Valfaction. Et pour l'occasion j'ai décidé de changer le nom de la série qui devient désormais Minecraft Décobiome. Voilà, donc le principe de la série est toujours le même, je construis et décore une maison en fonction du biome sur lequel je m'installe. Et pour cette cinquième saison j'ai choisi de m'installer dans la 1.8, déjà d'une, Minecraft 1.8.1, et bien dans un biome vallée en fait. Donc vous voyez il y a de grandes collines, enfin appelez ça des collines des montagnes comme vous voulez, toujours est-il que c'est très vert, qu'il manque un peu d'arbres par contre, ça c'est dommage. Mais il y a beaucoup de roches et de verres, d'herbes j'ai envie de dire. Et je me suis spoilé tout seul, tant pis. Voici la future maison. Donc j'ai déjà commencé à l'aménager, puisque vous voyez il y a des murailles, des délimitations avec de la stone brick. Et on va voir ça tout de suite, sans perdre une minute. Pouf je tombe, et voilà. Donc pour arriver, pour monter, vous voyez que c'est creusé quand même dans une... Comment on dit ça ? Moi ça me fait penser à Etrota. Vous voyez avec cette... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Je suis désolé pour mon manque de culture soudain, là je sais pas, je sais plus trop. On va dire, on va l'appeler ça une falaise. Voilà. C'est ça, c'est les falaises d'Etrota. Et donc, ou l'aiguille d'Etrota, c'est ça qu'on a... Enfin bref, peu importe. J'ai construit une sorte de petite plateforme circulaire à l'intérieur. Je suis en créative, pour ça c'est ceux qui se posent la question, pourquoi je vole ? Et bien les délimitations sont faites avec un cercle. Voilà, tout est fait pour correspondre de la meilleure des façons. Par contre, je me suis fail un petit peu au niveau de la barrière, mais ça se voit pas trop, euh, de la barrière, du demi-cercle que vous voyez ici. Je remets le curseur. Parce que là, il y a un cube supplémentaire qui fait la liaison entre les deux qui se trouvent ici et les deux qui se trouvent là. Et en dessous, il n'y a pas de liaison. Mais toujours est-il que ça se rejoint, donc tant pis, bonne heure. De toute façon, c'est irrégulier puisqu'il y a également un escalier sur le côté, vous voyez. Ok, alors je descends, je me vôtre, et j'ai fait une sorte de petit portail. Donc avec des portes en bois et des portes en barrière, en bois également. Donc ça c'est l'un des nouveaux items de la 1.8 que je trouve absolument génial. Et je suis sûr qu'on va pouvoir, comment dire, en détourner l'usage très facilement. Donc j'en ai fait des anti-araignées, en fait, des barrières anti-araignées. Même si je suis pas sûr qu'elles soient déjà capables de grimper. Ici, ah, je peux pas passer, donc comme quoi vous voyez que ça marche bien. Ici, un pont éclairé avec des torches. Je suis désolé si je balbutie un petit peu, vous savez, c'est la méthode Wolf. Un pont avec de la stone brick. Donc la stone brick, ça se craft en plaçant 4 blocs de stone dans une table de craft, ou même dans la petite mini table de craft que vous avez près de votre inventaire. Donc très facile à faire, toujours est-il qu'il faut récolter un maximum de cobble et la faire chauffer, c'est tout. Mais franchement, pour faire des murailles, des ponts, etc., moi je trouve ça génial. Donc d'ailleurs, ça me fait penser à la nether brick, qui sera disponible dans la 1.9. Voilà, pour faire des ponts dans le nether. A quoi ça sert de faire des ponts dans le nether ? J'en sais rien, mais en tout cas, le voyage sera quand même simplifié. Donc on va rentrer. L'escalier, lui, est fait avec, bah, pareil, des cubes de stone brick et un escalier en bois tout simple. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour la maison. Donc nous avons une sorte de sphère qui est déjà pré-construite, je ne l'ai pas réaménagée, vous savez que moi les sphères ça fait 2. La seule chose que j'ai fait, c'est dessiner un arc, pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Je pourrais tenter de faire une sorte de mini-verrière, c'est-à-dire compléter la sphère avec du verre, mais si jamais je devais le faire un jour, je le ferais hors caméra, parce que, voilà, CF, l'épisode 20 de Vol fait dans le pré, vous comprendrez pourquoi je ne suis vraiment pas doué avec ça. Une autre petite arche, une mini-arche qui abrite un couloir vers une autre pièce, que j'ai décidé d'aménager avec vous pour ce premier épisode, et un autre couloir qui mènera vers une autre partie de la maison, qui pour l'instant n'est pas encore designée. Vous pourrez remarquer que tout ça est un peu brut de pomme, même si j'ai fait quelques aménagements, j'ai volontairement laissé le côté naturel et le côté maison troglodytique, enfin troglodyte, troglodytique, je crois que les deux se disent, mais je ne suis pas sûr. Bref, maison troglodyte, donc construite dans la roche, je trouve ça vraiment pas mal du tout, de construire une telle maison. Donc c'est une dédicace à la fois à Biloulette et à Dr. Cooper et Ace. Biloulette, puisque vous le savez, elle aime bien faire des maisons dans les grottes, c'est son dada, et moi aussi d'ailleurs, donc ça tombe bien. Et une maison également prévue pour la construction par Dr. Cooper et Ace dans la série Dead Canyon, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore yeux tés. Mindpower, la chaîne disponible dans ma subox. Donc voilà, ça c'était pour la petite minute pub. Maintenant on s'attaque à la déco, parce que c'est pas tout ça, mais ça fait 5 minutes que je blabla, t'es pas d'action. Donc on va s'attarder un petit peu au petit escalier qui est disponible ici, et on va le customiser. Donc vous voyez déjà que c'est pas mal, le fait de placer un petit peu des escaliers, enfin des escaliers des arches, pardon, en stone brick, ça rend vraiment pas mal du tout. Je suis pas encore tombé sur un bastion, peut-être que le mieux c'est d'attendre un peu la 1.9 qui soit remplie avec des bosses plus difficiles à battre. Toujours est-il qu'on va creuser. Alors on va casser un bloc ici, et on va casser les blocs en W. Est-ce que je peux faire ça, moi, avec Mimimine ? Oui, je peux faire ça, je peux le faire, hier. Et on va carrément, oh mince, c'est le vide en dessous, je ne peux pas casser tout. Donc, je vais ruser, je vais casser uniquement les blocs qui se trouvent là. Voilà. Je remplace par exemple de la brique, de la stone. Est-ce que si je casse ici, ça marche, mais si je casse ici, ça va plus. D'accord. D'accord. Alors, comment ça marche tout ça ? Deux ici. Et je casse là, et en fait, ce serait peut-être mieux si... Voilà. Avec le vol, c'est tellement plus simple. Donc, on va mettre de l'eau maintenant. Parce que moi, j'aime bien l'eau. Mais vous allez voir que ce n'est pas innocent, en fait, si je mets de l'eau. Je n'ai plus besoin de mes barrières. On va mettre de l'eau ici. Voilà. Et de l'eau encore ici. Ah, c'est le soir ! Bon, tant pis. Voilà, ça coule. C'est pas mal. Je me suis mis un petit peu en somme, ici. Je place, plutôt que de mettre de la stone, je place de la terre. Mais pourquoi de la terre ? Pourquoi ? D'abord, vous ne vous posez pas de questions. Tout a une logique. Tout est prévu. Je vais juste jeter cette vitre qui ne me sert à rien et va remplacer par... Mince. Je place un cube de verre. Alors... Et je place mon verre en W. C'est dommage que ce soit un petit peu de traviole. Mais bon, c'est symétrique. Peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Quoique c'est moche, en fait. Je vais couper l'arrivée d'eau. Et je vais essayer de la faire un cube plus haut. Non, ça revient exactement au même, en fait. Donc, si ça revient exactement au même, autant casser un bloc et faire l'arrivée d'eau en haut. Et là, en plus, c'est même... Ah ouais, là, ça a quand même plus de tronches. Ça a plus de tronches. Yeah. Très cool. Très très sympa, ça. J'y avais... J'y pensais seulement maintenant, donc c'est vous dire. Mais du coup, ça manque de lumière. Bah, qu'à cela ne tienne. Les torches ici, et ici. Et comme ça, ça éclaire l'eau en plus. Magnifique. Beauté, magnificence. Et... Hé 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 hé. Et oui. Les bambous. Parce que le bambou, c'est bien. Le bambou, c'est bon. Et voilà. C'est bien, ça. C'est pas mal. En tout cas, c'est une entrée un petit peu plus classe que ce qu'on avait. Le gros tas de pierre qu'on avait, quoi. Voilà, donc une petite entrée avec de l'eau. De toute façon, l'eau a toujours un aspect reposant. Et puis ce qui est vachement bien... Un aspect. Oui, un aspect. Et puis, surtout, entendre l'eau couler, c'est reposant. Du moins pour certaines personnes, dont moi. Et voilà. Donc... Avec les vitres, en fait, je peux pas faire grand chose. Avec les vitres, avec les cubes de verre. Parce que maintenant, il faut faire une distinction entre cubes de verre et vitre. Bon. Donc, en fait, je vous explique. Là, je suis en mode créative. Mais je ne peux pas placer mes bambous n'importe où. Il faut obligatoirement... Vous voyez, là, si j'essaie de les placer sur de la stone, ça ne marchera pas. Même en mode créative. Donc, je les place sur les côtés. Comme ça, au moins, je ne suis pas embêté. Voilà. Que vais-je faire d'autre ? J'ouvre les portes et j'arrive sur ma petite salle que j'ai déjà pré-designée. On ne va pas se mentir. Mais, bon, c'est quand même très austère. Vous avez remarqué. Juste une chose. J'y pense. Je joue en peaceful. Parce que là, c'est la nuit. Vous avez remarqué. Je n'ai pas envie de me faire embêter par des mobs. En même temps, tout est éclairé. Donc, les mobs n'apparaissent qu'à l'extérieur. Mais, quand même. Alors, alors, alors. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Déjà, je vais m'occuper... Alors, je vais jeter le petit bloc de verre dont je n'ai pas besoin. J'en prends un. En plus, c'est mauvais. On peut les ranger, en fait. C'est en faisant clic droit. On peut ranger son stuff dans le stuff infini. C'est un truc que j'ai découvert. C'est assez sympa. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Donc, ça, c'est parfait. J'en prends un. On va peut-être remplacer par de la lave, à la rigueur. J'ai un saut de lave, ici, au moins. Oui, saut de lave. Hihi, sympa, cool. Lol. Je remonte, et je place ma vitre, ici. Et plutôt que de mettre des torches, autant mettre de la lave. C'est très sympa. Voilà. Comme ça, ça coule. Et ça ne coule pas ailleurs. Et on peut mettre des vitres. Évidemment, chose complètement impossible dans la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on aime Minecraft. Je ne cherche pas à faire quelque chose qui ressemble à une maison dans la vraie vie. On est dans Minecraft, mince. Donc, une vitre qui est très éclairée. Vous voyez qu'avec la lumière qui se trouve derrière, les vitres sont extrêmement blanches. Voilà. Non, c'est pas mal, j'aime bien. C'est sympa. Et puis, en plus, ça fait une sorte de petite animation. Donc, ça, c'est fait. On va peut-être essayer de s'occuper également de la bibliothèque. Voilà. Ça, c'est sympa. On va mettre des bibliothèques. Donc, je range. Vous voyez, clique droit. Et je peux ranger sans être embêté, en fait. Je peux ranger mon stuff. J'en prends des bibliothèques, ici. Ce sera mon petit coin bibliothèque, en fait. Coin bibli. Avec, ouais, deux bibliothèques. Pas besoin de se submerger de bibliothèques. C'est plutôt sympa de faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Des escaliers en stone brick. Plutôt qu'un escalier avec des cubes. Donc, malheureusement, sous ces luminosités, on a une ombre très marquée, avec les escaliers, ici, sur les côtés. C'est un peu dommage. Mais bon, que voulez-vous ? C'est Minecraft, c'est la 1.8. Peut-être que ce sera corrigé dans une prochaine version. Donc, pas mal, pas mal, pas mal. Ça manque de relief en haut. On va ajouter une petite sécurité en mettant des... Ah oui, en plus, bah oui, en mettant... Ça, c'est moche. Voilà. Ça, c'est plus joli, du coup. C'est plus un petit relief, et puis comme ça, ça... Ouais ! Ah ouais, c'est plus classe, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. On peut carrément pousser le vis un peu plus loin, en mettant carrément des demi-dalles sur les côtés. Ouais, ça a tout de suite plus de tronche. J'aime bien. J'aime bien. Donc c'est à moitié préparé, à moitié... Vous voyez, les bibliothèques, c'était pas anodin, et puis les escaliers non plus. C'était déjà prévu. J'ai dit que je préparais les épisodes un petit peu, quoi. Ce sera pas du freestyle, qu'au moins vous ayez des idées. Mais parfois, il y a des idées qui me viennent, comme ça. Comme changer la lave, je pensais pas le faire tout de suite. Puis mettre des demi-dalles ici, c'était complètement... Enfin, ici, oui, mais sur les côtés, c'était du freestyle. Encore. Tant mieux. C'est cool. On va éviter les escaliers en stone, brick. Et on va les ranger là où il faut. Alors, où sont les escaliers ? Ils sont là. Et on va prendre des escaliers en bois. Enfin, quoi que. Escaliers en bois, en même temps, c'est peut-être pas... Ouais, si. Si, ça se rapproche le... C'est quand même plutôt sympa. En tout cas, c'est plus sympa que des escaliers en cobble, en brick. En stone, brick. Alors. Les panneaux. Les panneaux, c'est plus en bas, il me semble. Je suis passé devant, si ça se trouve. Ah, ils sont là. Donc, je range le stuff pour pas être embêté. Et on va placer quelque chose d'essentiel. Ça, voilà. Les petites... Oh, mince. J'ai mis n'importe quoi sur mon panneau. Voilà. Plus de problème de stackage. C'est vachement bien. Et on peut carrément... Ah oui, alors ça c'est très très bon. Je vais ranger ça. Et je vais même carrément prendre... Installer une petite table. Des nouvelles petites tables que l'on peut faire. Qui ont vraiment un aspect table. Qui ne nous force plus à utiliser des pistons. On va utiliser une table avec des pressure plates et des barrières. Et ça, c'est vachement pas mal. Ça. On peut peut-être mettre... En mettre qu'une. Je pose dessus. On peut toujours pas ? Il me semblait qu'on pouvait mettre des pressure plates sur les tables. Ah oui, non, c'est parce que... Oui, d'accord. Hihi, hihi, hihi. Je peux pas. C'est logique. Je ne peux pas. Peut-être ici. Ah bah voilà, là je peux. Mais elle est mal placée. Mais je le pouvais pas parce qu'il y avait des torches. Bien sûr. Mais du coup, c'est pas joli joli en fait. La placer là, ça n'a pas vraiment de sens. C'est dommage. J'ai pas assez de place. Ah, j'aurais dû prévoir le truc. C'est ballot. Bon, je mettrai de la tapisserie un peu plus tard. En attendant, pour l'instant, on a une finition brute. Pas mal, je trouve. C'est assez joli. C'est pas mal. La petite entrée, bibliothèque, le petit coin et tout. Oh, et puis... Allez, hop. Tant pis. Je m'éclate. Avec de la laine. Moi j'aime bien les couleurs chaudes. Et sachant qu'on est dans une bibliothèque où il y a déjà de la couleur. Je vais m'accorder un petit plaisir. Je vais mettre de la laine rouge, de la laine orange. Je peux même faire clic gauche sur n'importe quel item. Vous voyez, ça rentre tout seul. Je peux faire... Je ne savais pas. Je ne savais pas, donc... Bonheur. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Rouge. Orange sur les côtés. Et jaune au milieu. Le jaune, il est en trop. Le jaune, il est en trop. Que du rouge et du orange, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ça. Ça fait un petit tapis rouge et orange. Aspect quadrillé. Ça va, ça se respecte. Voilà. Bon, bah c'est cool. Mais, vous savez quoi, je ne vais pas m'embêter. Je vais placer une table en plein milieu. Voilà, petite coupure impromptue. Enfin, ça ne se voit pas sur la vidéo, donc ça va tant mieux. Une table. Et une pressure plate. Voilà. Donc, il faut circuler, mais au moins, la table, elle est en plein milieu. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Alors, vous voyez, c'est ça que... C'est ça qui m'embête, en fait, avec le mode creative, c'est que du coup, quand vous avez votre inventaire plein, vous ne pouvez pas le remplir. Donc, je vais mettre de la red wool ici. Puis, voilà, ça me fait... Je ne serais pas embêté comme ça. Est-ce qu'une pressure plate en stone, ça marcherait mieux ? Ouais. Peut-être. Ah ouais. Ah, c'est plus beau comme ça. Donc, nouveauté de la 1.8, les pressure plates qui sont... Qu'il est possible de poser sur les barrières pour faire de meilleures tables. Voilà. Bon, bah c'est cool. Je range mon stuff. Et ça va, je les ai récupérés. Bon, bah c'est cool. Bon, bah on a déjà un premier aménagement, et puis je vois qu'on en est à 19 minutes de vidéo. On va peut-être encore rajouter quelques trucs. Comme des demi-dalles. Alors, je sais, ce sont des dalles, mais j'ai l'habitude de dire des demi-dalles, donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est le jour. Le jour se lève. Puis ici, on aura une nouvelle salle que je creuserai, qui sera certainement la chambre. Et ici, j'ai placé une petite terrasse, qui sera peut-être libre, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être faire une sorte de petit jardin, un mini jardin, un truc comme ça. C'est un balcon. Voilà. Qui donne sur la grotte. Et qui donne sur le ciel aussi. Plutôt nuageux le temps aujourd'hui. Bon, bah voilà, je pense qu'on a eu une petite dose de déco pour aujourd'hui. On a déjà décoré la bibliothèque. Quelques petites idées, escalier, bibliothèque. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce premier épisode. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le deuxième épisode de déco biome. Si même moi j'oublie le titre de mes séries, ça va pas aller. Allez, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501